Bonjour, dans le premier DVD de cette série, nous avons vu comment maîtriser les enherbements permanents protégeant le sol de l'érosion et améliorant sa fertilité naturelle en l'enrichissant en matière organique sans qu'il ne fasse une concurrence préjudiciable à la vigne. Mais à ce premier type d'enherbement, on peut préférer des enherbements temporaires, semés chaque année, des couverts végétaux. Pourquoi et comment, c'est ce que nous allons voir dans ce deuxième DVD. Alors ici, vous avez un couvert de différentes espèces qui a été semé au mois d'octobre l'année dernière. Alors là, on est début mai, il est à son développement maximum. Il y a plusieurs espèces. Vous avez la navette, ici, la fèvrole, qui est une légumineuse, la phacélie, qui fait de jolies fleurs bleues, qui est mellifère. Et un peu plus bas, les vestes qui montent, qui sont un peu plus tardives. Voilà. De mettre le moins possible de désherbants, de ne pas mettre d'engrais chimiques. Pour la vigne, ce n'est pas une plante très exigeante. Donc on doit pouvoir arriver à produire sans amener du NPK chimique. Et même sans amener des engrais organiques de l'extérieur. Il me semble qu'on peut arriver à faire produire la parcelle pour que, petit à petit, elle se satisfasse elle toute seule. Mes objectifs de rendement, c'est 50 hectolitres annoncés et 100 hectolitres en vins de pays. Annoncés, oui, c'est clair qu'on doit y arriver facilement. En vins de pays, donc c'est un peu plus incertain. Mais en implantant suffisamment de légumineuses, peut-être qu'on peut y arriver aussi. Pour simplifier, avec la destruction par rouleau, plus il y a de légumineuses et plus la densité est importante, plus, finalement, le résultat est satisfaisant. La destruction ou, finalement, la maîtrise de ce couvert avec le rouleau FAKA est optimale quand on fait un deuxième passage dans l'autre sens. Dès qu'on a une trop forte couverture, il semblerait que, bon, le point de gel, ça baisse un petit peu. Bon, je pense que ça demanderait vraiment des mesures très pointues là-dessus parce que cette année, au contraire, voilà, dans des endroits où on avait tondu les enherbements de façon préventive, on aurait eu tendance à avoir un petit peu plus de gel que là où on a laissé des enherbements fortement développés parce qu'il y a eu un phénomène d'ombre provoqués par les enherbements qui ont permis aux bourgeons de déjeler tranquillement. Alors que là où il y avait de l'enherbement tondu, il n'y a pas eu cet effet d'ombre. Voilà, bon, mais bon, après, je pense que cette année, le gros problème, c'était la disponibilité en eau des sols. Là où on avait des sols fortement gorgés en eau, la température est descendue plus bas et ça gelait plus dur. Et inversement, là où on avait des sols qui se ressuyaient bien, généralement des sols où il y avait des engrais verts en plus parce qu'on bénéficiait vraiment de cette porosité au niveau des sols. Là, le gel s'est moins fait sentir. Donc ici, on est sur les Eisenstein, sur des granites avec un peu de grès en mélange. Donc une génétique siliceuse acide, un terrain très pauvre, pas d'argile et donc c'était un sol qui, il y a une vingtaine d'années, n'était quasiment pas humifié du tout. Donc cette parcelle a été travaillée en technique culturelle simplifiée depuis 97-98. Donc on n'a plus bouleversé les horizons depuis. On a démarré les semis et les engrais verts il y a cinq ou six ans. Là, on avait fait un mélange de pois, de vesses, il y a un peu de facélie. Il y a des trèfles qu'on ne voit pas bien, du moins ici, dans ce carré-là. Voilà, là, de façon très aisée, on enfonce une bêche de 25-30 cm en ayant besoin de peu de force. Et toujours encore là, effectivement, sur un profil de 30 cm. N'oublions pas qu'on est sur des granites. Une couleur et une gruminosité plutôt sympathiques. Voilà un copain qui vient nous aider. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés à une situation où nous avons déjà énormément développé de sol. C'est-à-dire, en faisant des profils, et on en fait quand même pas mal dans l'année, et des profils comparatifs, puisqu'on fait partie de l'association Vigne Vivante, et on va chez les uns et chez les autres un peu faire des trous. Il se trouve qu'on a effectivement une porosité, un brunissement des sols, depuis qu'on est en TCS, mais aussi ces 5-6 dernières années qu'on pratique les semis directs et les engrais verts, qui est assez conséquente pour la vigne, en ayant des sols brunifiés sur 40, 50, 60 cm, voire jusqu'à 1 mètre de profondeur. Alors qu'en règle générale, en conventionnel, à partir de 10-15 cm, on a les sols qui s'éclaircissent, et qui sont durcis. C'est vrai qu'à terme, j'ai très certainement un fils qui va venir travailler avec nous, qui reprendra, je l'espère, l'exploitation, le domaine. J'espère, mais je ne doute pas, à l'instant, qu'il va continuer dans cette voie-là. Alors peut-être d'une manière un petit peu différente, il adaptera peut-être, au travers ses expériences, dans différents vignobles qu'il aura parcourus tout au long de sa jeunesse. On a mis donc de la veste, du seigle, du trèfle, du fenugrec. Donc là, c'est un sommoir pour faire des semis directs, donc sans gratter les sols, du tout, ça veut dire que même sur une pelouse, chez nous, on pourrait semer donc avec ce type de sommoir. Donc c'est pas nouveau, c'est des sommoirs qui existent beaucoup dans les céréales et puis qu'ils ont adaptés en vigne. En plus de protéger le sol et d'empêcher les atlantis de lever, eh bien, il va empêcher l'eau aussi de s'évaporer. Il va agir comme un paillage. Et quand il pleut, dessous, ça va rester frais plus longtemps que sur les parties où il n'y a rien. Ici, c'est une parcelle où je pratique le couvert depuis 6-7 ans. La bêche se plante beaucoup mieux que de l'autre côté où il y avait un couvert permanent de fétuc. On voit bien que le sol est plus souple, moins compacté. Déjà, on peut remarquer des galeries de vers de terre qui font 1 cm, voire 10 mm, quoi. Bien comme il faut. Un sol qui est structuré avec beaucoup de racines, qui n'était pas dur puisque j'ai enfoncé la bêche assez facilement, mais où on sent qu'il y a de la vie. Il y a beaucoup de racines, de la vie, des vers de terre, des matières en décomposition. Donc, c'est les vers de terre qui redescendent de la surface les matières organiques fraîches. On a une couleur qui est plus noire par rapport à tout à l'heure. On avait une couleur plus pâle et une structuration horizontale en feuillet. Ici, on a une structuration qui est plutôt verticale. Là, on vient de semer ici, donc dans ce rang. Et donc, l'année d'avant, on avait aussi semé au même endroit. Et dans ce que vous pouvez voir, toute cette paille, c'est le moch qui s'est formé au printemps. Au printemps, au mois de mai, on l'a couché. On a passé le rouleau facard qui a fait mourir les plantes, les couverts. Ça garde de l'humidité et en même temps, ça met de la matière organique. On voit qu'il y a de la matière organique qui s'est formée. Donc, les vers de terre vont travailler ces trucs et ça va diminuer progressivement. Et on sème dans ces couverts. Et on voit bien la différence. Là, c'est beaucoup plus... Donc, voilà, on peut gratter, il y a garde l'humidité et puis on voit toute cette matière organique. Alors que là, c'est la partie qu'on a désherbée sous le rang. Et là, on voit que c'est que des cailloux et c'est beaucoup plus compact. Alors, la vigne, il y a de l'espace. Donc, on a la chance, on peut mettre quelque chose d'intercalaire sans que ça gêne la vigne. Bon, là, ça vaut trop le coup. ... ... ... Sous-titrage ST' 501